En extraction liquide-liquide, on a donc affaire à au moins trois constituants, le diluant, le soluté, le solvant, parfois il y a plusieurs solutés, et donc il va falloir trouver un moyen de représenter les compositions de ces trois constituants. On va utiliser pour cela des diagrammes ternaires ou diagrammes triangulaires, et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour lire la composition d'un point sur ce diagramme ou encore pour positionner un point sur ce diagramme. Vous trouverez via le module un lien vers un petit jeu sérieux qui vous permettra d'étudier plus en détail cette lecture et ce positionnement des points sur le diagramme qui est extrêmement important pour pouvoir suivre ensuite correctement toute l'étude du procédé d'extraction liquide-liquide proprement dit. Nous avons ce triangle, ici c'est un triangle équilatéral qui sera utilisé assez souvent, il y a également d'autres formes qui sont possibles. Ce triangle, évidemment, a trois sommets pour représenter nos trois constituants, chacun pur. On a pour habitude de positionner sur le sommet du haut le soluté. Donc le point qui est ici, tout en haut du triangle, représente un mélange dans lequel il y aurait 100% de soluté. On a pour habitude de positionner en bas à gauche le diluant. Donc même chose, ce point-là c'est un mélange 100% diluant. Et puis ici, le solvant pur. Donc les trois sommets représentent le constituant, un des constituants à 100%. Ensuite, on a les trois côtés du triangle. Donc par exemple, ce côté-ci va représenter des mélanges dans lesquels on a uniquement du soluté et du diluant. Il n'y a pas de solvant. De la même manière, le côté droit ici va représenter des mélanges avec uniquement du soluté et du solvant. Et puis ici, à la base, on a la ligne qui correspond à des mélanges uniquement de diluants-solvants. Donc en fait, 0% de soluté. On va beaucoup utiliser pour les représentations futures. Alors, les compositions que l'on utilise sur ces diagrammes ternaires sont des compositions massiques, parfois molaires, jamais volumiques. Alors, on a donc décrit les sommets qui représentent les constituants purs, les différents côtés qui vont représenter des mélanges binaires, en fait. Et tous les points à l'intérieur du triangle vont représenter des mélanges dans lesquels on a les trois constituants qui sont présents, le soluté, le diluant et le solvant. Alors, chaque point de ce triangle, finalement, à la fois les sommets, les côtés et l'intérieur, correspond à une composition possible du mélange soluté-diluant-solvant. Alors, comme je vous le disais, on va pouvoir trouver d'autres formes de représentation. Par exemple, ici, avec un triangle rectangle qui est aussi une représentation assez courante. Et de la même manière, on va positionner le soluté au niveau du sommet en haut, le diluant sur le sommet en bas à gauche et le solvant en bas à droite. De temps en temps, certains auteurs permutent diluant-solvant. Donc, soyez vigilants lorsque vous utilisez un diagramme. Vérifiez bien où sont positionnés les différents constituants. Alors, maintenant, voyons comment faire à partir de ce triangle pour lire une composition d'un point donné. Alors, vous voyez ici que là, j'ai représenté un triangle avec des graduations, puisque ça va nous être évidemment très utile pour pouvoir lire la composition d'un point. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, ces lignes vont faire des graduations, une sorte de papier millimétré, mais triangulaire. Et donc, on va avoir 100% de soluté, donc sur cette espèce d'axe ici. On va avoir ici 100% de soluté, et puis ici 0% de soluté, puisque c'est 0% de soluté sur l'ensemble de la base du triangle. Alors, quand on veut lire la composition d'un point, eh bien, pour pouvoir connaître la composition en soluté, on va tracer une ligne qui sera parallèle au côté opposé au sommet qui représente le soluté. Alors, on répète. Donc, le côté, le sommet qui représente le soluté, c'est celui-ci, en haut. Le côté opposé du triangle, eh bien, c'est celui-ci, c'est la base. Et donc, on va pouvoir lire la composition d'un mélange à partir d'une droite qui sera parallèle à ce côté, qui sera positionnée là où on a notre point, dont on souhaite lire la composition. Exactement sur le même principe, on va pouvoir lire la composition des autres constituants. Alors, j'ai oublié de dire ici, donc une fois qu'on a positionné cette ligne, on va tout simplement compter les petits triangles ou les carreaux, un peu d'une forme bizarre, pour pouvoir avoir la valeur exacte de la composition. Alors, vous remarquez que sur mon triangle, il y a des lignes un tout petit peu plus épaisses. En fait, ça correspond aux gradations tous les 5%. Et puis, les lignes plus fines, c'est tous les pourcents. Alors, évidemment, d'une représentation à l'autre, ce n'est pas forcément ce choix-là qui aura été fait. Parfois, les lignes plus épaisses, c'est tous les 10%. Donc, faites bien attention à la représentation que vous utilisez. Donc là, il suffit de compter, la base du triangle, c'est 0% de soluté. Je vais avoir ici 5, 10, 15, 20, 25, 30 et donc 35 sur cette ligne horizontale, 35% de soluté. Alors, maintenant, on va lire la composition en diluant exactement sur le même principe. Le sommet qui représente le diluant est ici. Le côté opposé est donc ici. On va tracer une ligne parallèle à ce côté opposé et qui passe par le point dont on souhaite mesurer la composition. Et ensuite, même chose, on va compter les graduations. Donc, on a 0% ici, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50% sur cette ligne verte. 50% de diluant. Et toujours de la même manière, pour la composition en solvant, vous avez compris le principe. Le solvant est représenté au niveau de ce sommet. Le côté opposé est ici. Je trace une ligne parallèle, donc ma ligne bleue, qui passe toujours par mon point. Et je compte les graduations 0, 5, 10 et 15% de solvant. Par sécurité, notamment au début de votre étude de l'extraction liquide-liquide, il peut être bon de vérifier que la somme des différents pourcentages des différents constituants fait bien 100. Là, ça va, c'est bien le cas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va placer un point d'une composition donnée ? Donc là, j'ai pris un exemple sur ce diagramme triangulaire. Toujours selon le même principe, finalement. Donc, je veux positionner un point qui contient, qui représente un mélange, qui contient 45% de soluté. Donc, je me souviens que 0% de soluté, c'est cette ligne-là. Et donc là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Donc, 45% de soluté, c'est quelque part sur cette ligne horizontale. Ensuite, j'ai choisi un mélange avec 20% de diluant. Donc, le diluant est représenté ici. Le côté opposé, il est là. Et donc, je vais tracer une ligne parallèle. Et donc, 20% de diluant. Donc là, j'ai 0% sur le côté opposé. 5, 10, 15 et 20. Donc, je sais que tous les mélanges qui contiennent 20% de diluant sont positionnés sur cette ligne. Donc là, l'intersection des deux lignes que j'ai tracées va me donner la position du point, ici, correspondant au mélange. Et je peux vérifier en positionnant le solvant que, je n'ai pas fait d'erreur, donc le solvant est ici, côté opposé est ici. Je veux 35% de solvant, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35. Tout est bon, j'ai bien mon point positionné au bon endroit. Alors, pour pouvoir étudier l'extraction liquide-liquine, il est donc très important à la fois de savoir lire la composition des points qui sont représentés sur le diagramme ternaire et réciproquement d'être capable de placer des points à partir d'une composition donnée sur ce même diagramme. Je vous recommande vivement de vous exercer à la lecture et au positionnement des points sur ce diagramme à l'aide du petit jeu sérieux qui est à votre disposition dans le module. Merci d'avoir regardé cette vidéo !